Nous allons à présent basculer sur la plateforme Karuta d'AMU. Je l'ai dans mes favoris. Bien entendu, elle va être quasiment identique, sauf que nous y avons apporté quelques modifications. D'abord, nous voyons effectivement le lien sur Ex-Marseille Université, la possibilité de changement linguistique qui est laissé disponible. Et comme on vient de le voir, une redirection automatique au bout d'un certain temps sur le casque puisque une personne qui n'est pas loguée sur notre casque n'a pas à accéder à cette page. Lorsque l'on est autorisé, pour l'instant, n'essayez pas de faire la même chose car vous n'aurez pas les autorisations. Nous avons restreint à un petit cercle l'accès à cette plateforme tant qu'elle n'est pas accessible afin que la dosie puisse travailler confortablement sans être embêtée par des connexions qui peuvent les perturber. Donc je me connecte. Nous sommes sur une plateforme de dev, donc c'est un petit peu lent. Et nous tombons sur l'environnement de tout à l'heure. On retrouve donc notre logo d'université, le bandeau du haut qui est quasiment identique et puis un jeu de couleurs qui a changé pour que nous nous approprions la charte graphique d'AMU. Si je fais un retour à la page d'accueil, j'y suis là, donc on a la présence d'un projet. Première modification ou deuxième, puisqu'il y a déjà une première modification avec le logo, le lien vers le soutien technique ne pointe plus vers Ifoliam, mais pointe normalement sur les tickets, sur le helpdesk, pour que nous puissions, en cas de problème, renvoyer l'utilisateur, prof ou étudiant, vers un endroit où il pourra solliciter l'aide du CIPE ou de la dosie en fonction de la nature du problème. Si je reviens sur Caruta, nous avons laissé le bandeau linguistique, je passe les petites options que j'ai expliquées et je reviens ici sur l'onglet Mon compte, où là je suis bien connecté, mais où nous avons retiré, bien sûr, la possibilité de changer le mot de passe. Il n'est pas question de changer un mot de passe sur le portfolio Caruta, puisque notre mot de passe, c'est notre identifiant et le login habituel de l'université, on ne doit pas pouvoir le changer ailleurs que dans sesam.univ-amu.fr, comme pour toute application du SI Amu. Pour l'instant, nous avons mis un petit titre fictif et nous avons un projet existant que l'on a appelé KAPC Amu et qui nous permet de découvrir cet e-portfolio. pour la situation deẻ qui s'adresse à l'internet. Nous avons mis un petit titre fictif,